Afin de conscientiser les conducteurs au danger lié à la distraction au volant, la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers ont effectué une opération de sécurité routière le 26 septembre au matin sur le boulevard Saint-Anne à Bois-Châtel. En trois heures, ils ont remis pas moins de 42 constats d'infraction, dont cinq pour utilisation du cellulaire au volant. Marc, tu étais sur place? Oui. Pas avec ton cellulaire en main, j'espère? Non, effectivement, je l'avais laissé dans mes poches. Non, 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 en main. Au niveau des 42 infractions, on a le détail, si tu permets, Michel. Alors, on en a 16 pour le non-port de la ceinture de sécurité, encore en 2019. Très surprenant. Sept pour le non-respect du feu de circulation. Pourtant, on était tout près d'un contrôle routier. Oui, j'ai passé par là avec tous les véhicules de police. Il me semble que c'était difficile de vouloir griller le feu rouge, mais bon. Cinq avis de vérification pour les vides teintés. OK, oui. Et neuf constats pour diverses infractions. Alors, voici le reportage. Alors, M. Bibeau, quelle est l'opération qui est effectuée aujourd'hui par la Sûreté du Québec? Aujourd'hui, opération, avec nos partenaires, les contrôleurs routiers du Québec, opération nationale concertée visant les distractions. Ça, c'est une opération qui a débuté depuis le 20 septembre. Aujourd'hui, on est ici à Bois-Châtel pour effectuer les vérifications, principalement au niveau de l'utilisation du cellulaire au volant. Et pourquoi est-ce que c'est effectué aujourd'hui? Comme je vous dis, c'est dans le cadre de l'opération nationale concertée, mais c'est des opérations qui prennent place aussi quotidiennement. L'usage du cellulaire au volant fait partie d'un fléau, d'un comportement à bannir au niveau de nos routes. Donc, c'est dans le cadre de l'amélioration du bilan et de sécuriser les usagers qu'on fait cette démarche-là. Comment vous procédez aujourd'hui? Aujourd'hui, un petit peu particulier, on a un poste d'observation ici qui est dans le terre-plein. Donc, on a un policier et un contrôleur routier à l'intérieur, à l'intersection, lorsque les automobilistes font leur arrêt. Nous, on est en vue de plongée. Donc, on a une très belle vue à savoir s'ils utilisent leur cellulaire, sont en train de texter ou d'autres comportements à savoir s'il y aurait leur ceinture de sécurité de boucler ou non. Donc, suite à la constatation d'une infraction, c'est signalé à un policier intercepteur qui le prend en chasse et procède à l'émission du concert d'infraction. Et est-ce qu'il va y avoir des infractions qui vont être émises aujourd'hui? Oui, c'est une opération de répression. C'est sûr que la répression fait partie de la sensibilisation et de l'éducation. Au niveau du cellulaire, on parle d'une amende de 484 $, 5 points de démérite. Et en cas de récidive, si le conducteur ou la conductrice a été condamné au cours des deux dernières années, son permis va être immédiatement saisi. Première récidive, trois jours. Deuxième récidive, sept jours. Et troisième récidive, 30 jours. Parmi les accidents de voiture, des fois soit mortels ou juste accidentels comme ça, le cellulaire au volant, c'est quel pourcentage au niveau des causes? Au niveau de l'année 2018, les distractions dont fait partie l'usage cellulaire étaient présentes dans environ 10 % des collisions mortelles, blessées graves. Donc, on parle ici de 25, environ 25 décès reliés à l'utilisation du cellulaire en 2018. Comment on peut, comme automobiliste, se contrôler lorsqu'on a notre cellulaire au volant? Oui, effectivement, il y a les opérations policières, mais autre ça, on est maître à bord de notre véhicule. Et ça aussi, c'est le comportement qu'on veut éduquer les gens à adopter. Donc, des simples comportements comme mettre le cellulaire ou son appareil dans un coffre à gang, le rendre inaccessible. Utiliser des applications qui vont bloquer les appels entrants et les textos. Et vraiment, là, se désensibiliser aux besoins de répondre et d'utiliser le cellulaire. Fait qu'il faut comprendre que, oui, c'est en circulant, mais aussi immobiliser un feu rouge. En circulant dans un stationnement, ça fait partie, vous pourriez être sanctionné et c'est toutes des situations qui vont diminuer la concentration chez les conducteurs et aussi augmenter le risque d'avoir des collisions et de commettre d'autres infractions au cas de la sécurité routière. Est-ce qu'on peut s'en servir comme GPS? Si le téléphone est solidement fixé et que l'utilisation de l'écran du téléphone est à l'usage unique de se diriger, oui. Mais ça se limite à ça. Donc, il faut être prudent avec l'utilisation.